Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'il existe plusieurs protocoles de couche 2 du modèle OZI. Le choix du protocole dépend du type du réseau. Dans les réseaux étendus, en mode point-à-point, il existe deux protocoles. Le HDLC et le PPP. La différence entre ces deux-là, c'est que le HDLC est un protocole propriétaire Cisco, c'est-à-dire qu'il est utilisé par les périphériques de type Cisco, tandis que le PPP est un protocole normalisé utilisé par d'autres périphériques hors Cisco. Alors, au niveau de cette vidéo, nous allons étudier le protocole HDLC. Nous allons voir la trame HDLC, plus exactement la trame HDLC standard, car il existe d'autres trames HDLC. La trame HDLC est composée de trois parties. L'entête, la donnée et la queue. Commençons par le premier champ, ce mot le fagneau. Alors, le fagneau, il existe au début et à la fin de la trame. Il est codé sur un 1 octet. L'objectif terrestre, c'est délimiter la trame, c'est-à-dire il goûne le début ou la fin de la trame. La valeur terrestre le fagneau, c'est 0, c'était les 1 et 0. En raison de la petite taille du fagneau, il est possible de trouver cette suite binaire au niveau de la donnée ou d'un autre champ. Et cela peut causer un problème au niveau de la réception. Pourquoi ? Parce que le récepteur qui a déchouvé une suite binaire ici, c'est le fagneau qui est à la fin de la trame. Et ceci est un problème. Donc, pour éviter cette problématique, il y a un mécanisme qui est réalisé au niveau du récepteur. Le mécanisme, c'est-à-dire, il va ajouter un bit, ce qu'on appelle le bit de transparence. La valeur terrestre, elle est égale à 0. Après chaque suite, il y a un 5, c'est-à-dire 1. Pour comprendre, on va voir un exemple. Il y a une suite binaire qu'on désire envoyer. Alors, avant d'ajouter le fagneau à la fin ou le fagneau à début, il faut tout d'abord ajouter le bit de transparence. Le principe est-à-dire qu'après chaque suite de 5 bits de 1, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire 1, 0. Donc, il y a un, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a un bit de transparence. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a un bit de transparence. Ou il y a un, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a un bit de transparence. Alors, vous remarquez que il y a un bit de transparence, même si le bit qui vient juste après, c'est un 0. Donc, le principe est toujours après 5 bits. Donc, il y a un bit de transparence. Ainsi, le message Téna, il y a un bit de transparence plus le fagneau de début et le fagneau de fin. Le deuxième champ s'appelle l'adresse. Il est codé sur un octet. Du point de vue échange de données, la liaison entre deux nœuds suit une structure hiérarchique. C'est-à-dire qu'un nœud est considéré comme étant un maître et l'autre nœud, il est considéré comme étant esclave. Alors, la station primaire est tout simplement le nœud qui initie l'échange. C'est-à-dire, où est l'yebda ? Blanc-voi. Que ce soit l'envoi à les données ou l'envoi à une commande. Une commande, par exemple, une demande de connexion, une demande de déconnexion, exiger un SACK, c'est-à-dire l'yebda. Tandis que la station secondaire, elle va répondre à la station primaire, soit par des données, elle aussi, ou par un accusé de réception ou un acquittement ou l'ACK, ou la répondre à une commande, par exemple, dans le cas d'une demande de connexion, par une acceptation ou un refus. Dans le cas d'une trame de commande, l'adresse qui est mise ici, c'est l'adresse de la station qui reçoit. Ou dans le cas d'une trame de réponse, c'est l'adresse de la station qui répond. Head le champ, il peut prendre une des deux valeurs, soit le 1, soit le 3, en base de 10. Maintenant, passons au troisième champ, commande. Lui aussi, il est codé sur un octet. Alors, le champ commande va nous indiquer le type de trame. Dans le cas où le premier bit est égal à zéro, c'est-à-dire hena, le premier bit hena, il est égal à zéro. Dans ce cas-là, la trame HDLC est considérée comme étant une trame HDLC de type information, où elle contient les données de la couche 3. Dans le cas où le premier bit est égal à 1, où le bit numéro 2 est égal à zéro, la trame HDLC est appelée trame de supervision. Et dans le troisième cas où le premier bit est égal à 1, où le deuxième bit est égal à 1, hena, na'aitou la trame HDLC, une trame non numérotée. N'ébédéoub la trame d'information. Alors, la trame d'information, après le premier bit, il y a un champ. Alors, le 1S, il correspond au numéro de la trame, parce qu'un nœud, il peut envoyer plusieurs trames. Donc, il doit les numéroter pour les différencier. Le troisième champ est un champ qui est sur un seul bit. Alors, il va prendre soit la valeur 1, soit la valeur zéro. Dans le cas où la trame d'information est envoyée par la station primaire, hena, le champ, ce mot, Paul. Quand c'est égal à 1, hena, la station primaire, elle est en train d'exiger une réponse de la part de la station secondaire. On prend l'exemple. Donc, elle va envoyer une trame d'information, une donnée. Si le champ, il est égal à 1, hena, elle est en train d'exiger une réponse de la part de la station. La réponse, elle peut être un accusé de réception ou une autre trame d'information. L'essentiel, elle demande une réponse de la part de la station secondaire. Au niveau de la station secondaire, le champ, il vous dit ce mot, le champ F, final. C'est-à-dire une réponse. Et pour dire à la station primaire qu'il est en train de répondre, le champ est égal à 1. Alors, maintenant, la station primaire, la station primaire, elle va envoyer plusieurs trames. Donc, dans ce cas, la station primaire est égal à 0. Sauf pour la dernière trame, la station primaire est égal à 1. Si elle veut exiger une réponse de la part de la station secondaire. Sinon, elle est en train d'exiger une réponse. Donc, elle est en train d'exiger une réponse. Au niveau de la réponse, des fois, le champ F, final, il peut y avoir des valeurs 0. Oui, ça, lorsque la station secondaire, elle aussi, elle va répondre à la station primaire par plusieurs réponses. Il peut y avoir des différentes trames d'information. Donc, le champ est égal à 0, sauf le dernier est égal à 1. Pour lui dire que je suis en train de te répondre. Maintenant, le troisième champ est le NR. Le NR, c'est tout simplement le numéro dans la prochaine trame d'information attendue. Alors, on va prendre un exemple. Alors, le premier nœud aurait dit envoyer une trame d'information. Donc, il y a la trame d'information, elle s'appelle la trame I. Il y a la trame I, il doit indiquer la valeur telle NS ou la valeur telle NR. Alors, la valeur telle NS, elle est égale à 0. Parce qu'il s'agit de la première trame d'information ou la numérotation type de 0. Le NR, il est égal à 0. Parce que le nœud, il n'attend aucune trame pour le moment. Donc, il est égal à 0. Donc, on va prendre le cas où une règle toujours aide la station. Elle va envoyer une trame d'information. Donc, il y a une trame I. Mais le NS, il est égal à 1. Parce que la trame suivante, il est numéroté 1. La numérotation, elle est incrémentée. Bien sûr, le champ NR, il va rester toujours, est égal à 0. Car le nœud, il n'attend aucune trame de la part de ce nœud-là. Maintenant, supposons que le nœud, il va répondre au nœud, par une trame d'information. Donc, il va lui répondre toujours avec une trame I. Mais le numéro, il nœud, il est égal à 0. Parce que ce nœud, c'est le numéro de la prochaine trame. Donc, vu que ce nœud, il est un trame numéro 0. Il est un trame numéro 1. Donc, automatiquement, il est en train de dire. Le nœud, il est un trame inférieur au trame numéro 2. Ou la prochaine fois, il est un trame avec le numéro est égal à 2. Voilà. Maintenant, le nœud, il va envoyer une deuxième trame d'information. Donc, il y a la trame T1, ce sera toujours une trame d'information. Mais avec le numéro de la trame N, S, est égal à 1. Parce que là, la trame numéro 2, ce que je vais vous donner, c'est la deuxième. Ça veut dire le numéro 1. Ou toujours, le nœud est égal à 2. Parce que je vais vous donner, je vais vous donner, je vais vous donner, je vais vous donner la trame T1, qui est le numéro 1. Et je vais vous donner la prochaine fois, il va vous donner, je vais vous donner une trame, c'est égal à numéro 2. Là, il va envoyer une trame, toujours une trame d'information. Donc là, le numéro de l'NS est égal à 2. Pourquoi est-ce égal à 2 ? Parce qu'il a envoyé la trame 0, il a envoyé la trame numéro 1. Et là, grâce à ces deux trames, il va confirmer la trame numéro 2. Parce que ça, il va envoyer la trame numéro 1. Et il va accuser de la réception. Donc là, il va envoyer le numéro 2. Et il va envoyer la trame numéro 1, il va envoyer la trame numéro 2. Alors maintenant, supposez-vous que cette trame n'a envoyé une trame. Donc, il va envoyer la trame d'information. Et il va envoyer la trame numéro 3. Parce que, il va envoyer la trame numéro 2, il va envoyer la trame d'information numéro 3. Ou, je suis en train d'attendre la trame numéro 2 de ta part. Supposons que il va envoyer une autre trame. Donc, il va envoyer la trame d'information. Le NS est égal à 4. Ou, le NR, toujours, il va envoyer la trame numéro 2 de ta part. Alors, il va envoyer une trame d'information. Donc, il va envoyer la trame numéro 2 pour la simple raison. Il va envoyer la trame 0 ou la trame 1. Ou, il va envoyer la trame inférieure à 2. Ça veut dire 0 ou 1. Il va envoyer la trame numéro 2. Et, au même temps, il est en train d'accuser gère les trames li houma 2 ou 3 ou 4 ta ched le 9. Comment il va accuser la réception ? En envoyant le nombre 5. Là, il va envoyer la trame inférieure, strictement inférieure à 5. Ça veut dire 2 ou 3 ou 4. Ou, là, il va envoyer la trame numéro 5.